A Chica ! Oh non ! C'est fait ! T'es toujours Capricorne, hein ? Ben oui ! Alors c'est bientôt ton anniversaire ! C'est vendredi ! Ça dirait que je t'organise à l'anniversaire surprise vendredi ! Je... Je vais passer quelques coups de téléphone... ...mais dans ma chambre... ...pour pas te déranger ! Euh, dis-donc, en fait, tu fais quelque chose, Annie ? Non, c'est parce que ça arrangerait vraiment tout le monde, là ! Attention, elle arrive ! Vous êtes prêts pour la surprise ? Trois, quatre... C'est une reprise ! Je vais essayer de lancer un chantal ! Alors t'es contente ? T'as vu ? J'ai pu réunir tous tes amis ! Je... euh... j'en connais pas un seul... Comment ? Je connais personne ! Ah non, mais c'est pas possible parce que je les ai prises dans ton carnet d'adresse ! Lequel ? Ah ben le gros ! Près du téléphone ! Avec les pages jaunes ! Bon, ben je vais te laisser avec tes amis ! Vous avez certainement beaucoup de choses à vous dire ! Bon, tu reconnais Franck ! Franck, Chantal ! Chantal ! Chantal ! Voilà ! Si, si, si ! Franck ! Ah ! T'as pas peur ! Vas-y ! Ponce ! Oh, la marque ! Qu'est-ce qu'elle est humide ! Bon, Samantha, tu te rappelles de tout, sûre, hein ? Parce que je voudrais pas qu'il nous arrive la même chose que l'année dernière ! Ah ben fais confiance ! J'ai les choses bien dans les mains ! Bon, très bien ! Alors, ça part de là ! Ça part de là ! Tu fais un pas de crabe sur ta droite jusqu'au lampadaire ! Pas de crabe sur la droite ? Ok, c'est noté ! D'accord ! Après, tu fais un pas en avant ! Un pas en avant ! C'est noté ! Voilà ! Tu pivotes à 90 degrés sur ta droite ! Tu pivotes à 80 degrés sur la droite ! C'est noté ! Tu vas jusqu'au guéridon ! Jusqu'au guéridon ! Tu contournes le guéridon ! C'est noté ! Et là, tu as accès à l'interrupteur et tu rallumes ! Et tu rallumes ! C'est noté ! Voilà ! Joyeux anniversaire ! Tu y as pensé ? Mais oui ! T'as vu comme je suis ! Vas-y souffle ! Bravo ! Bon, à toi de jouer maintenant ! Tu dois retrouver l'interrupteur ! Pourquoi faire ? Mais pour allumer ! Ah oui, c'est vrai ! Tu sais où il est ? Ben non ! Ah mais c'est pas grave parce que j'ai tout noté sur le calepin ! Alors... Oups ! J'ai un petit peu de mal à me relire ! Non mais c'est pas grave, je vais improviser ! Bon, je fais deux pas à droite en pas de crabe jusqu'au lampadaire ! Un pas en avant ! Je pivote à 90 degrés ! Bon, je contourne le guérido ! J'allume l'interrupteur ! Ça c'était la prise ! Et là, j'allume l'interrupteur ! Et voilà ! On passe à table ! Et après on lui ouvrira ses cadeaux ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Qu'est-ce qu'il y a Chantal ? Oh non, je me suis trompée ! C'est pas aujourd'hui ton anniversaire ! Si, si, c'est bien aujourd'hui ! C'est que t'aimes pas le chocolat, c'est ça ? Non, non, non ! J'aime bien le chocolat, c'est juste les bougies ! Mais quoi les bougies ? Bah t'es bien aidé en 1981 ! Et bien alors il y a 1981 bougies ! Par contre, souffle vite parce que là il y a... Il y a ton gâteau qui prend peur ! Tu sais Chantal, je me suis donné beaucoup de mal pour ton anniversaire mais je pense avoir eu la bonne idée ! Je t'ai fait un gâteau-cadeau ! C'est le même principe que la fève dans la galette ! Il faut que tu trouves ton cadeau dans le gâteau ! T'es prête ? Eh ben vas-y, enlève-moi le bandeau ! Bon, c'est parti ! Attention ! Surprise ! C'est pas original ça ? Effectivement, il fallait y penser ! J'espère que c'est toi qui va tomber sur le cadeau ! Ah bah oui ! C'est ton anniversaire quand même ! C'est sûr ? Oui ! Oups ! Dis-moi Chantal ! Si tu devais organiser un anniversaire surprise, tu mettrais sur la carte Soyez discret, c'est un anniversaire surprise ! Ou alors tu mettrais... Attention Chantal n'est pas au courant ! Plutôt qu'ils me le disent pas ! Oh oui, c'est vrai ! Tu as raison ! Sinon il y a toujours un abbessine qui fait la gave ! Farsé ! Bah oui ! Merci Chantal ! De rien ! Et surtout... Chut ! Pas de gave ! Oh, ça va dedans ! Tu sais Chantal, connaître sa meilleure amie, ça permet de lui offrir le cadeau qui lui convient le mieux ! Joyeux anniversaire ! Oh c'est Chantal ! Qu'est-ce que c'est ? Mais regarde ! C'est un coffret beauté ! Mais attention ! Spécialement conçu pour toi ! C'est pas vrai ! Ah mais si ! Regarde ! Alors attention ! Une crème spéciale pour grasse et poing noir ! Des petits ciseaux pour les poils dans tes oreilles ! Ah bah oui ! Un soin capillaire pour tes pellicules et cheveux à problème ! Et enfin... Une crème raffermissante pour ta pilote de cheval ! T'es ému ? Viens dans mes bras ! Oh je savais, ça allait te faire plaisir ! Par contre pour le shampoing... Tarte pas trop quand même hein ! Ensuite... Des petits ciseaux pour couper les petits poils que tu as dans ton nez... Et puis... Et puis... Qu'est-ce que tu as dans ton nez ? Si ! Ça t'ennuie pas ou que je change la musique ? Oups ! Voilà ! Bienvenue dans Recette Facile ! Très important ! Une salle c'est la sauce et tout ce qu'il y a à faire à la difficulté du bain ! D'accord ! Voilà ! Après ça vous mettez ça au four ! Voilà pour... Mais si... Patientez ! Allez dix minutes, pas plus hein ! Pour ressortir le four, qu'est-ce qu'il en reste ? Plus rien, car tout a éclaté ! Merci beaucoup ! Bonne journée ! À vous la pluie ! C'est ça ton cadeau pour Monique ? Oui ! Il est beau ! Ben oui mais enfin je sais pas si ça va lui plaire ! Elle est pas très branchée décoratio quand même ! Ah oui mais attends mais c'est pas fini ! C'est un vase ! Et... Un puzzle ! Tu sais comment elle adore les puzzles ? Et celui-là il va pas être facile hein ! C'est au moins à 100 pièces ! Et là ça va lui plaire ! Ah oui c'est vrai qu'elle est forte en puzzle ! Je vais plutôt lui en faire un 3 000 pièces ! C'est génial ! Tout le monde sera là pour la fête ce soir ! Qu'est-ce tu fais ? Des confettis ! Mais tu sais qu'il y a plus rapide quand même ! Il y a des magasins il suffit que tu leur demandes ! Ah oui parce que tu crois que le vendeur il les découpera plus vite que moi ! Celui-là il est bon ! Et du douce ! Joyeux anniversaire 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 ! Bon alors souffle fils parce que comme j'ai pas trouvé des bougies traditionnelles j'ai donc du mettre des euh... Des euh... Oh allez comment ça s'appelle ? Des euh... Allez je sais pas je sais plus ! J'ai mis des... Des... Des pétards ! Pétard ? Voila ! Des pétards ! Mmh... ça... Oups... Mais Samantha, mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est à cause de la musique que je viens d'écouter. Ah bon, mais c'est quoi ? Justement, c'est ce que je cherche à savoir. Tiens-moi. Alors... Jean... Jacques... Oh... Oh! Bon, madame, ça fait une heure que vous me suivez. Moi, je suis mariée. Je veux surtout pas d'histoire. Non, mais c'est pas ça. C'est mes cheveux. Ils sont coincés. Merci. Oh, Samantha ! Je te préviens tout de suite, Chantal. Je suis au régime. Oui, je sais. Mais je vais juste prendre une salade verte, comme ça, tu seras pas tentée. Très bien. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers, mes petites dames ? Bonjour. Alors, pour moi, ça sera juste une salade verte, s'il vous plaît. Alors, pour moi, ça sera un poulet pomme vapeur sans matière grasse, une saule bouille aux haricots sans lipides, un lapin maigre brocoli, et enfin, un steak de soja sans protéines. T'étais pas au régime ? Ah bah oui. J'en fais plusieurs à la fois. Pour que ça aille plus vite. J'ai une de ces fins, moi. Chantal, tu m'excuse une petite seconde, je dois aller quelque part. Oui, bien sûr. Merci. Et voilà. Dis donc, t'as fait vite. On peut rien te cacher. Merci. Merci. Bonne fête, Chantal. Merci. C'est un téléphone portable. Oui, je vois bien, oui. Ça te fait plaisir. Tu penses ? Merci beaucoup. C'est ta carte SIM. Si tu voyais ta tête, on voit que tu t'y attendais pas du tout. J'adore faire les surprises. Moi, c'est Lourie, et toi ? Moi, c'est Pipi. Bonjour. Bonjour. On voudrait faire un beau voyage pour fêter nos cinq ans d'amitié. Très bien. Vous avez une préférence pour la destination ? On ne sait pas trop. L'idée, c'est de partir à l'aventure. Mais si on pouvait éviter l'avion ? Oui, parce qu'après, il y a Chantal qui gonfle des jambes et on ne peut plus lui remettre ses chaussures. Et puis, pas trop d'heures de voyage parce que c'est fatigant. Mais bon, on préférait un pays où on parle français. C'est mieux pour la communication. Juste une petite chose, si on pouvait éviter les croisières. On n'a pas le pimat, hein ? Oui, on est plutôt vile. Comme ça, on peut visiter beaucoup de monuments historiques. Et faire du shopping ! Aussi, une dernière chose. Si on pouvait recevoir France 2 ? C'est pour pas rater mon Jean-Luc ! Et le tout, pas trop cher, quoi. L'aventure, quoi ! Ben, ce que je peux vous proposer, à la rigueur, c'est euh... Deux tickets de métro. 2 euros 80. Génial ! Je prends le côté hublot ! Ah oui ! Ah si ! Bon, d'accord. Merci. Ben, allez-le, monsieur. Oups ! Alors, ça te plaît ? Chut, 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 chut ! C'est très zen, j'adore ! C'est quoi ? C'est le groupe H.S. Ben écoute, dis-moi ce que t'en penses. Attends, je vais te faire écouter le deuxième morceau. C'est le meilleur d'album. Tu sais quoi ? Je vais le prendre. Pourquoi on ira trop de bruit chez moi ? Excusez-moi. Oui ? Voilà, je cherche un morceau qui passe en boucle en ce moment. J'entends partout, dans la rue, dans le métro. La dernière fois, c'était en discothèque. Vous avez éclaté dessus ? Oui, mais c'est quoi, les... Ah, pardon. Alors, euh... Ça fait... Désolé, je vois pas. C'est parfait. Désolé. Ah ! Excuse-moi, j'ai un appel. C'est quoi ? Non ! Non ! Désolé, désolé... C'est ça. Désolé, désolé. Désolé. Désolé... Désolé. Excusez-moi. Oui ? Voilà, je voulais juste savoir si c'était vous qui jouait dans la série « Sainte-un », parce que vous... Il faut peut-être me dire quelque chose... Pas du tout. Tu travailles là, maintenant ? Oui, depuis ce matin. T'as acheté quelque chose. Oui. Tiens. Merci. C'est mon chanteur préféré. Je crois que t'aimais pas du tout. Disons que c'est pas pour moi, c'est pour offrir. Tu vas offrir donc mon chanteur préféré à quelqu'un d'autre, c'est ça ? Et je peux savoir quand tu vas lui offrir ? Demain. Demain ? Mais c'est le jour de mon anniversaire. Oui, mais en fait, Samantha, c'est pour toi. C'est gentil ! Oh, je peux pas regarder le truc ! Alors, dis-moi, c'est combien ? 18 euros. 18 euros. S'il te plaît. S'il te plaît. Merci beaucoup. Merci. Et à demain ? Ça va. C'est encore un cadeau pour moi ? Oui, oui, oui. Alors, surtout, ne me dites pas ce que c'est. Donne-moi juste le prix. C'est... Euh... 2 euros 80. 20. Ah, bon. Ben, comme on dit, c'est le geste qui compte. C'est sûr. 3 euros, garder la monnaie. Oh, ben c'est gentil ! Oh, ça va, Samantha ? Excusez-moi, madame. Oui. Voilà, j'aurais voulu avoir votre avis sur ce bouquin. C'est pour offrir et... Oui, bien sûr. Merci. Alors, vous me le conseillez ou pas ? Ben, laissez-moi le temps de le terminer, quand même. Excusez-moi, je cherche le rayon CD, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Grande braderie au rayon CD. Tout teint un euro. Ah, ben, suivez-les, je crois qu'ils y vont. Au revoir. Je vous prie de m'excuser, je cherche la sortie, s'il vous plaît. Bien sûr. Nous informons notre aimable clientèle qu'un incendie vient d'être déclaré. Alors, nous allons donc vous demander de vous diriger tranquillement vers la sortie. Merci. C'est là-bas. Merci. Bonne journée. Parfait. C'est là-bas. Merci. Bonne journée. Parfait. Vous êtes sûr ? C'est comme une piqûre de moustique, là. Oh, j'aime pas les piqûres de moustiques. Vous allez pas nous faire un malaise, là ? Et si je prenais un petit peu d'oxygène, ça va me donner du courage. Si je peux vous faire plaisir. Merci. Ok, c'est bon, vous pouvez récupérer votre place. Ok. Ça va bien se passer. Oui, bonjour, c'est la chambre 212, là. Vous pouvez venir voir dans ma chambre, s'il vous plaît ? Oh, c'est l'infirmière, là, qui s'est encore évanouie. Oh, ben, comme d'hab, quoi. Bonjour, Madame Pignon. Alors ? Qu'est-ce que c'est que ces résultats, Madame Pignon ? Mais vous n'arrêtez pas de baisser en tension artérielle. 10, 4, 9, 6, 6, 3, 4, 2. Vous êtes nettement en dessous de la moyenne, vous savez ça ? Et on coupe sans qu'un ? Zéro. Zéro moins, même. Vous savez que vous êtes en train de jouer avec votre avenir, Madame Pignon. Ben oui. Et si le docteur Kahn, ce père qui tombe dessus ? Hein ? Hein ? Bon, je vous préviens, c'est la dernière fois que je vous couvre. Heureusement qu'en température, vous êtes doués, hein, vous ? Vous êtes en constante progression. C'est bien, c'est bien. Allez, c'est la dernière ligne droite. On vous fait confiance, Madame Pignon ? Alors, Samantha, les résultats de Madame Pignon ? Excellent. Elle reste. Elle passe même en soins intensifs. Ça va m'aimer, petite Chantal ? Je te remercie. Bon. C'est moi qui vais m'occuper de toi, d'accord ? Alors, si t'as le moindre souci ou quoi que ce soit, t'appuies là et j'arrive. D'accord. Ah, mais il faut que j'arrive. T'as bien compris, hein ? D'accord. Si t'as le moindre souci, t'appuies là et je reviens. Hum ? Ah, mais il faut que je reviens. Bon, je compte sur toi, mais t'appuies là et je cours. Oui. Ah, ben mince, il faut que je cours. Oui, oui, non, mais si, si, bon, j'ai compris, d'accord ? Il n'y a pas de problème, ok ? J'appuie là et tu débarques. Fait, ah... Ah, ben oui, je débarque. Excusez-moi, monsieur Chotard, j'en ai pour deux petites minutes, d'accord ? Eh, voilà. Allô, Chantal ? Ah, ben, c'est beaucoup mieux, oui. Non, parce que je suis en train de charger ma batterie. Voilà. Alors, quoi ? Tu disais donc ? Oui. Attends deux petites secondes, d'accord ? Excusez-moi, monsieur Chotard, il y aurait moyen de se taire deux petites minutes ? Non, c'est parce que je suis avec Chantal. Merci. Non, c'est pas toi, c'est à cause de monsieur Chotard. Non, il arrête pas de faire des grimaces. Eh, mais arrêtez, je suis avec Chantal. Ah non, je te jure, il y a une ambiance ici. Attends, bouge pas. Bon, je vais te laisser là, parce qu'il arrête pas, d'accord ? Je te fais des gros bisous, bisous, bye-bye. Oh, je vous jure, vous me l'aurez fait, vous, aujourd'hui. Ah là là. Bon. Et voilà. Eh, monsieur Chotard. Excusez-moi, juste encore une fois, là. Ma maladie, là, elle est pas contagieuse ? Ah mais non, pas du tout, j'ai aucun souci. D'accord, non, non, parce que parfois j'ai l'impression que vous me cachez un peu la vérité, mais c'est peut-être moi qui... Ah non, mais si je vous dis qu'il y a aucun risque, je sais pas ce qui vous fait dire ça. Par contre, il va falloir vous enfermer à clé. Ah non, non, mais c'est juste une coutume locale, hein. Mais vous inquiétez pas, vous serez pas tout seul, hein. Vous serez en quarantaine. Ah, tout de suite, on retrouve le sourire ! Bon, alors, mon petit Kevin, tu vas montrer sur cette peluche où est-ce que tu as un bobo. Ah, c'est là ? Oui. Oh, mais c'est un tout petit bobo de rien du tout, on va soigner ça, hein. Bravo Samantha. Oui, oh. Ah, mais je vous félicite sur votre méthode et votre tact avec les enfants. Oh, mais c'est gentil. J'ai appris ça à la télévision. Ah. Ils me montent sous la peluche où est-ce qu'ils ont bobo, comme ça, ça dédramatise tout. Ah non, 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 bravo. Utiliser les peluches pour faire les diagnostics, c'est bien. Oh, merci. En revanche, pour les soins. Oui. Ce serait peut-être mieux de soigner les... les enfants. Ah, excusez-moi. Oui. Voilà, je suis un petit peu inquiète parce que je... Ah, mais il ne faut pas du tout vous inquiéter. Vous allez voir, le docteur Michaud, c'est le plus grand chirurgien esthétique. Il va corriger ses villènes rides, ses grands nez et ses villènes indoublement tenteurs. Vous allez voir un véritable magistrat. Oui, non, non, mais vous m'avez pas compris que je... Voilà, je cherche ma sœur, je cherche la chambre 33. Alors, des cotons stérilisés, il y en a un, deux, trois, quatre... Allô ? Chantal ? Comment ça va ? Quoi ? Mais comment c'est arrivé ? En coupant des pommes de terre ? Bon, écoute-moi bien ce que tu vas faire. Tu vas mettre ta main dans des glaçons et tu vas appliquer ici tout de suite. D'accord ? Je vais m'occuper de toi. Très bien. Alors, on a 9, 10, 11, 369, 32... Ah, Samantha ! Oh, s'il te plaît, fais très attention ! Montre ! Oh mon Dieu ! Bon, ne regarde pas ! Respire à fond ! Et c'est parti ! Ok. C'est pas beau à voir. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. Y'a plus qu'à attendre que le vernis sèche. Tu m'as sauvé la vie. Tu sais, Chantal, je ne t'aurais jamais laissé avec un oncle cassé. Ça sert à ça aussi, les amis. J'te repoudrai ça. Ah ! Quoi ? Mais enfin, Chantal, c'est n'importe quoi. Mais si je te le dis, croit de boire, croit de fer, si je mange, je vais dans le désert. Alors, tu peux... Oui, attends, excuse-moi. Dites donc... Vous savez que vous pouvez pas téléphoner ici à cause des interférences ? Non mais c'est gentil de vous inquiéter, mais c'est bon, je capte bien. Vous avez pensé à tous les appareils médicaux ? Non mais c'est gentil de vous inquiéter, mais si ça peut vous rassurer... J'ai tout débranché. S'il te plaît, ma petite chantal. Merci. Bon appétit. Chantal ! J'ai rapporté quelques petites choses en plus. Et après ? Mais t'es fort ! J'ai mis une scie à métaux dans le pain, un pied de biche dans le saucisson, et le plan d'hôpital avec les rondes des infirmières dans la bouteille de vin. Bon, il faut que je laisse maintenant. Bonne chance. Je t'attends sous le doigt. Avec l'hélicoptère ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Alors voilà ! Nous avons les résultats de vos analyses. J'ai une bonne nouvelle ! Vous êtes enceinte ! Samantha ? Oui ? C'est Monsieur Chotard. J'ai dû inverser les résultats. Bon, je file le bloc opératoire, je vais récupérer Madame Pignon, qui est en train de se faire enlever la prostate. Excusez-moi, docteur. Pardon. Voilà, voilà. Eh ! Le bimbo de la hueva !